Le développement personnel, c'est l'arnaque du siècle. Vrai ou faux ? Il y a quelques jours, j'ai reçu le message d'une abonnée avec qui on parle souvent. D'ailleurs, soit dit en passant, genre parenthèse, j'adore la relation qu'on a entre nous. J'ai vraiment voulu avoir cette relation un petit peu ouverte, notamment sur Instagram. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, je vais te mettre le lien qui est juste ici. Mais voilà, souvent on m'envoie des liens, on me dit « tiens, regarde, regarde et gonne cette paire de shoes, regarde et gonne ce sac, qu'est-ce que tu penses, machin ». Enfin, c'est vraiment super cool. Et bref, il y a quelques jours, il y a une abonnée qui m'a envoyé un message avec un lien vers un article. Et l'article s'appelait « Le développement personnel et l'arnaque du siècle », tu vois. Et elle me dit « tiens, regarde ça, ça pourrait vite t'intéresser et tout ». Et avant de regarder l'article, avant de le lire, j'ai tout de suite su que ce serait le sujet d'une vidéo. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ouvre l'article, je le lis. Et en gros, l'article disait la chose suivante. Il disait qu'aujourd'hui, le développement personnel, c'est un petit peu à la limite de la limite, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les bouquins les plus vendus dans le monde, ce sont tous des bouquins de développement personnel. Tu as des bouquins comme « Miracle Morning ». D'ailleurs, c'est marrant parce que les bouquins qui sont les plus vendus, moi, c'est des bouquins que je n'ai jamais lus, tu vois. Donc, je t'avoue que je ne pourrais pas trop te donner d'avis dessus. Mais que, voilà, que le développement personnel, c'est vraiment un énorme business, tu vois. C'est quelque chose qui génère énormément d'argent aujourd'hui. Et que c'est vraiment devenu un mouvement qui promeut ce qu'ils appellent l'apicratie. Pareil, c'était la première fois que j'entendais ce terme. C'était un article français, tu vois. Mais l'apicratie, comme quoi, voilà, c'est vraiment la domination et le monopole de la pensée positive. Et comme quoi, voilà, tout va bien se passer. Tu vois que le développement personnel t'amène un petit peu sur un petit nuage. Et il disait aussi que le développement personnel, c'est la source d'un énorme business. Et c'est ce qu'ils appellent les marchandises émotionnelles, tu vois. Et en gros, enfin, ce n'est pas qu'ils critiquaient, mais ils disaient que, voilà, aujourd'hui, ça génère un énorme business. Parce qu'il y a des coachs, il y a des gens qui vendent des formations. Il y a des gens qui font des millions et des millions sur la vente de bouquins dans le développement personnel. Bref, le développement personnel, c'est l'arnaque du siècle, tu vois. Et moi, du coup, je suis là, je lis l'article et tout. Et je fais, bon, ok. Et en fait, ce que j'ai envie de te faire passer dans ce message, c'est que j'ai envie de rajouter une petite partie à cette phrase-là. Le développement personnel, c'est l'arnaque du siècle pour les gens qui n'agissent pas, tout simplement. En fait, le problème, si tu veux, c'est que les gens qui pensent comme ça, et je sais qu'il y en a plein, tu vois. Aujourd'hui, il y en a plein qui, même moi, aujourd'hui, j'ai du mal à parler du terme de développement personnel. Parce que c'est devenu quelque chose de tellement mainstream, si tu veux, que tout de suite, il y a des connotations. Enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu des reportages. Je fais un reportage notamment sur David Laroche, c'est un coach de développement personnel en France qui est assez connu. Ils l'ont complètement démonté, ils l'ont complètement lâché. C'est vrai qu'en France, on n'est pas trop... En France, on est un petit peu fermé par rapport à ça. Et on a toujours du mal parce que dès qu'il s'agit de quelque chose qui génère de l'argent, c'est mauvais, tu vois. Mais le problème aujourd'hui, si tu veux, c'est que je pense que la plupart des gens qui, aujourd'hui, se sont mis dans le développement personnel, ils ont complètement oublié ou alors ils ne sont pas du tout conscients de où c'est venu, en fait. C'est-à-dire que le développement personnel, il a des origines qui, aujourd'hui, sont complètement oubliées, mais qui, pourtant, sont la réponse à toutes ces questions et sont la réponse finale, définitive, si tu veux, de tous les débats autour de ce sujet. Et en fait, la réalité, aujourd'hui, c'est que le développement personnel, à la base, ça a été créé par des... À la base de la base, le développement personnel, ça a été par des gens qui étaient des businessmen, qui étaient souvent des millionnaires, des gens comme Jim Rohn, des gens comme Napoléon Hill. Ça a été quelque chose qui a été amené sur la table par des gens qui gagnaient énormément d'argent à la base, tu vois. À l'origine, le développement personnel, c'était principalement focalisé sur la réalisation et sur le progrès, notamment dans les domaines du business, notamment dans les domaines des relations, notamment dans les domaines des finances et notamment dans le domaine de la réalisation personnelle. Donc, à la base de la base, si tu veux, le développement personnel, c'est né... Enfin, c'est né dans un bain constitué d'argent, c'est-à-dire que c'était vraiment... C'est né dans un milieu où il y avait de l'argent qui circulait dans tous les sens. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on critique autant le développement personnel parce que... Parce qu'on dit que voilà, à partir du moment que... Tu vois, c'est comme si aujourd'hui, on te disait que dès qu'il s'agit de développement personnel, dès qu'il s'agit d'amélioration, il ne devrait pas y avoir de questions d'argent parce que sinon, c'est de l'arnaque, si tu veux. Mais non, enfin, ce n'est pas ça. Enfin, ce n'est juste pas possible. C'est complètement incohérent, si tu veux. Enfin, il y a un moment, il faut regarder les choses en face. La façon dont ça a été créé à la base, c'était notamment que... Bah, effectivement, il y a certaines personnes qui ont... Il y a certaines personnes qui avaient des problèmes ou qui avaient vraiment des difficultés dans le domaine du business. Et je te parle de ça, mais ça remonte dans les années 1900, même 1920, 1930. C'est à cette époque-là que ça a commencé à... C'est à cette époque-là que ça a vu le jour, tu vois. Et c'était vraiment quelque chose qui était tourné vers l'action, le développement personnel à la base de la base. C'était... Comment dire ? C'était plus que... Enfin, ce n'était pas tant une sorte de philosophie ou une matière, mais c'était une discipline, tu vois. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était tourné vers l'action et vers avoir des résultats. Quand tu bossais sur toi et que tu disais que, voilà, tu faisais du personal development, comme c'était dit en anglais, bah, c'était pour soit gagner plus d'argent, soit pour avoir plus d'assurance, soit pour vendre plus. Donc, la base de la base, c'était ça, si tu veux. Donc, ça me fait un petit peu marrer, moi, aujourd'hui, les gens qui disent, ouais, l'arnaque du siècle ou alors un puits à fric ou alors de la marchandise émotionnelle. Mais à la base de la base, c'est fait pour régler des problèmes d'argent. Après, c'est aussi devenu des problèmes personnels, si tu veux. Mais je veux dire, il ne faut pas mélanger les choses, quoi. Et en fait, l'erreur aujourd'hui que font la plupart des gens quand ils se lancent là-dedans et quand ils s'intéressent vraiment à ça, et je suis sûr que ce n'est pas ton cas, tu vois. Parce que si tu me suis, moi, la philosophie que... Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais la philosophie que j'essaye de véhiculer, enfin, je n'ai jamais occulté toutes les questions d'argent. Moi, je suis complètement ouvert sur le fait de parler d'argent. Je suis tout à fait conscient que les gens qui me suivent, enfin, toi qui me regardes, tu dois sans doute vouloir. Et tu as besoin, tout le monde a besoin de gagner d'argent. Tout le monde a besoin à un moment de parler en termes de finances, tu vois. Celui qui contredit ça, c'est un mec qui vit sur une autre planète, tu vois. Mais du coup, le problème de la plupart des gens aujourd'hui, si tu veux, c'est qu'il y a un peu une sorte de tendance qui a vu le jour, qui est la suivante. C'est la tendance de... Tu vois, on essaye de te faire croire que le développement personnel, c'est en quelque sorte une sorte de substitut à l'argent, tu vois. Comme si aujourd'hui, voilà, tu pouvais vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche et de bonheur. Et que dès que, tu vois, ce développement personnel, voilà, de la pensée positive et de la loi de l'attraction, que comme quand, voilà, tu ouvres grand la bouche et vu que tu pris le ciel, bah, tout va tomber tout cru. Mais le problème, c'est que, enfin, ça n'a rien à voir, si tu veux. C'est vraiment une violation de la base, de l'origine de tout ce mouvement qui était, comme je te l'ai dit tout à l'heure, enfin, clairement, tu vois, mais ancrée dans le business, ancrée dans la réalisation personnelle, ancrée dans le progrès, ancrée dans les finances. La base de la base, c'était ça. Et c'est vraiment une énorme erreur aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans un petit peu comme une échappatoire de la réalité. Donc, combien de blogs tu peux lire ? Et moi, ça m'énerve, tu vois. Après, je ne vais pas trop cracher dessus et tout, mais il y a énormément de blogs que tu peux lire sur le développement personnel qui vont te dire, voilà, tu n'as pas besoin de gagner d'argent, tu peux te contenter de ce que tu as et tout. Et je ne sais pas comment dire, genre, je ne suis pas contre ça, mais je ne suis pas pour ça. J'ai l'impression que... Enfin, moi, c'est mon avis, en tout cas. Après, chacun son opinion, mais je pense que tu dois penser comme moi si tu regardes toujours cette vidéo. Mais comment dire ? Moi, je trouve que c'est déconnecté de la réalité, tout ça. Et il y a un moment, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et je pense que plutôt, on se met à embrasser... Comment dire ? Plutôt, on se met à embrasser la réalité telle qu'elle est. Plutôt, on se met à se décomplexer de toutes les questions d'argent, de progrès. Plutôt, on commence à... Tu vois, plus vite, on commence à s'avouer qu'effectivement, on a envie de devenir riche, on a envie de réussir professionnellement, on a envie d'avoir une belle vie, on a envie peut-être d'avoir une grande maison. J'en sais rien, peu importe tes objectifs, on a chacun les nôtres, tu vois. Mais plutôt, on rentre dans cette sphère-là par rapport à notre développement personnel. Plutôt, on... Enfin, plus vite, on y arrive finalement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que plutôt que de se dire « Ouais, je vais faire ça pour substituer, pour échapper à la réalité de la vie, pour échapper à la réalité que tout le monde a besoin de fric, tout le monde a besoin de bouffer, tout le monde a des grands rêves, mais le problème, c'est que personne n'ose se l'avouer. » Ben, à quoi ça sert finalement de faire ça ? Est-ce que avouer les choses, regarder les choses en face, dès la base... Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je ne vois pas pourquoi, en fait. Enfin, c'est pour ça. C'était vraiment ma réponse à l'article. Enfin, c'est vraiment ma réponse définitive. Mais du coup, la phrase que j'aimerais vraiment retenir, enfin, qu'on retienne dans cette vidéo-là, et ça conclura ma grande rant sur le développement personnel, c'est que le développement personnel, c'est effectivement l'arnaque du siècle à partir du moment où tu n'agis pas dessus. C'est-à-dire que... Mais c'est comme tout, tu vois. C'est-à-dire que tu peux très bien t'acheter un programme sur la nutrition. Bah, tous les programmes de la nutrition sont l'arnaque du siècle à partir du moment où tu ne les appliques pas, tu vois. Tous les programmes de sport sont des arnaques du siècle à partir du moment où tu ne fais pas du sport. Tous les programmes qui visent à atteindre un résultat sont des énormes arnaques à partir du moment où tu ne fais rien pour les atteindre, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, en fait, ce n'est pas tant le développement personnel qui est en cause, mais c'est plus la personne, en fait. Si aujourd'hui, tu considères que le... Enfin, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui considère que le développement personnel, c'est une arnaque, c'est parce que la personne, elle n'agit pas. C'est parce que la personne, elle ne sort pas les doigts du cul, si tu veux. Et le fait est que c'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps, c'est quelque chose qui est né vraiment dans le domaine de... Parce qu'il y avait des gens qui étaient frustrés, qui voulaient gagner plus d'argent, qui voulaient vraiment changer de vie. C'est né là-dedans, on ne peut pas enlever ça, on ne peut pas non plus enlever le fait que le monde est régi par l'argent, tu vois. La personne, encore une fois, qui essaye de prouver le contraire, c'est un peu une folle, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, il faut regarder les choses en face, donc autant s'y faire en fait, autant s'y habituer, autant d'abord travailler sur nous plutôt que d'essayer de rabaisser des choses qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, bientôt un centenaire, tu vois. Je veux dire, voilà, toutes les grandes personnes qui ont travaillé là-dessus, des gens comme Jim Rohn, des gens comme Tony Robbins. Tu ne peux pas dire que ces mecs-là, c'est des mecs qui sont l'arnaque du siècle, ils ont aidé des milliards et des milliards de personnes. La vérité, c'est que tout ça, ça dépend de la personne qui suit les programmes, ça dépend de la personne qui est à l'autre bout, finalement. Ça dépend de l'individu, ça ne dépend pas de la théorie, ça ne dépend pas de la discipline en elle-même, tu vois. Voilà, c'était un petit peu le truc de... C'était un petit peu la vidéo philosophique de la semaine, mais je trouve que c'était vraiment important et intéressant d'en parler, parce qu'on a rarement parlé de choses comme ça. Et je ne sais pas, je pense que ça vaut le coup un moment de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je préfère être clair et je préfère me dire que s'il m'arrive une merde ou alors si je n'ai pas de résultat, c'est à cause de moi, plutôt que de dire que telle discipline qui est là depuis bientôt une centaine d'années, c'est de la merde. C'est facile, tu vois, mais c'est hyper facile en fait. Mais le problème, c'est que ça marche jusqu'à quand de faire ça ? Donc, voilà quoi. Bref, moi, je vais te laisser là, mon ami. Juste un dernier petit truc avant de te laisser. J'ai une liste de contacts perso. J'ai créé une liste de contacts perso parce que, bon, je suis conscient que tout le monde ne peut pas toujours suivre les vidéos. Parfois, il y a du retard ou quoi. Et cette liste de contacts perso, je l'ai créée pour que tu puisses être au courant de toutes les vidéos les plus importantes, de toutes les annonces de formation pour que tu puisses notamment avoir accès aux conditions particulières avant qu'elles se terminent. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disent à chaque fois « Ouais, j'aurais bien aimé avoir cette formation, mais je suis arrivé trop tard, tu vois. » La liste de contacts perso, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que tous les trucs les plus importants de la chaîne, tu vas les recevoir dans ta boîte mail. Donc, si tu veux en faire partie, tu as un lien dans la description. Il te suffit de cliquer dessus. Tu vas arriver sur une page où tu auras juste à rentrer ton mail et tu seras ajouté directement à ma liste de contacts perso et tu recevras toutes les données les plus importantes et toutes les grandes annonces de la chaîne. Voilà mon ami, donc moi je te retrouve tout de suite dans le formulaire dans la description et je te retrouve la semaine prochaine. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Passe une excellente fin de semaine. Grandis chaque jour. Ciao !